L'envoyé de l'ONU en Haïti a présenté mardi devant les membres du Conseil de sécurité un sombre tableau de la situation sécuritaire et humanitaire dans ce pays des Caraïbes. La situation en Haïti s'est malheureusement détériorée de manière alarmante. On compte plus de 700 000 personnes déplacées à l'intérieur du pays, ce qui représente une augmentation de 22% au cours des trois derniers mois. Le processus politique, malgré les avancées initiales dont j'ai fait État en juillet, est désormais confronté à des défis considérables, transformant l'espoir en profonde inquiétude. Composée de 430 policiers, la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti a vu son mandat prolonger jusqu'au 2 octobre 2025. Une éventuelle conversion de cette mission en une opération de maintien de la paix sous l'égide des Nations Unies est envisagée. L'annonce du président Ruto concernant le déploiement imminent d'un contingent supplémentaire pour renforcer les forces déjà sur le terrain est bien sûr accueillie très favorablement. La MMS, présente en Haïti depuis trois mois, est la deuxième force internationale à intervenir en Haïti après la mission des Nations Unies autorisée en juillet 2004. Cette force doit lutter aux côtés de la police contre les gangs armés qui ont poussé plus d'un demi-million de personnes à fuir leur maison. La MMS, présente en Haïti après la mission de la police contre les gangs armés qui ont poussé plus d'un déploiement immédiatement. La MMS, présente en Haïti, 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 présente en Haïti. Sous-titrage MFP.